Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Tout le monde connait Sonic, le petit hérisson bleu qui court vite et qui se met en boule pour attaquer ses ennemis. Mascotte charismatique des années 90 et créée pour concurrencer le plombier moustachu, sa présence se fit bien moindre lorsque sa maison mère perdit la fameuse guerre des consoles à la fin des années 1990. Mais cela ne signa pas pour autant sa mort tant le public s'était attaché à lui, grâce aux jeux vidéo qui l'ont vu naître bien entendu, mais également grâce en partie aux dessins animés objectivement nuls et bien d'autres produits dérivés. Et si des marketeux tentent aujourd'hui encore de se faire de l'argent avec la sortie d'un prochain film Sonic, la popularité de notre véloce vedette y est pour beaucoup dans son irruption soudaine dans un domaine où personne ne l'attendait, la biologie. Et c'est même en partie grâce à notre héros de pixels que vous existez, mais pour le comprendre, une mise en contexte s'impose. A la fin des années 1970, deux biologistes Christian Nunsen-Volart et Eric Vichos étudient le développement embryonnaire chez la mouche drosophile. Leur questionnement est fondamental puisqu'il a pour but de comprendre comment la cellule œuf obtenue par la fécondation va pouvoir au cours des divisions cellulaires se transformer pour devenir un asticot. Comment de simples cellules peuvent-elles savoir où elles se situent dans l'embryon sans GPS et à quel organe elles appartiennent et donc quels gènes exprimés ? Car comment, via la division cellulaire, qui reste néanmoins un phénomène assez complexe mais bien compris, passe-t-on à l'organisation d'un tas de cellules pour former un être complexe ? Cette question, encore mystérieuse, a été au centre de leur travail minutieux qui va les amener à découvrir un gène responsable du développement de l'axe entéropostérieur de l'embryon. Pour faire simple, ce gène est activé dans quelques cellules qui va leur permettre de synthétiser une protéine qui va alors diffuser dans tout l'embryon. Or, cette molécule va activer chez les autres cellules des gènes différents en fonction de sa concentration permettant ainsi de mettre en place les deux extrémités de notre larve, sa bouche et son anus. Leurs études poussées sur ce gène va les amener à découvrir et isoler une mutation de ce dernier. Cette mutation entraîne une perturbation dans le développement embryonnaire qui aboutit à des larves mal formées, non seulement plus trapues mais qui possède également de bien plus nombreuses rangées de denticules, ces petits poils dorsaux, leur donnant un aspect très différent des larves normales. Pour cette raison, nos deux biologistes vont alors faire le rapprochement entre la forme anormale de ces larves et notre petite boule de piquant et nommeront ainsi ce gène Hedgehog, soit hérisson en anglais. Leur découverte, publiée à la fin des années 1970, leur vaudra même en 1995 le prix Nobel. Car en effet, leur découverte n'est pas banale car elle est primordiale dans la compréhension des mécanismes du développement embryonnaire et participera également à la naissance d'une nouvelle discipline dont nous parlerons sûrement une autre fois. Et oui, ce n'est pas tant la découverte qui est alors récompensée mais bien l'avancée majeure qu'elle représente. Car l'expression du gène Hedgehog et le gradient de concentration de la protéine Hedgehog qui en résulte est la pierre angulaire de la mise en place du plan de développement des organismes pluricellulaires. Car en effet, on retrouve chez tous les animaux le gène Hedgehog et il participe à chaque fois à la mise en place d'une asymétrie primordiale dans le développement. Et l'engouement résultant de la découverte du gène Hedgehog va alors entraîner dans son sillon tout un tas d'études qui élargiront la compréhension de son fonctionnement d'une part mais également ses interventions dans des processus variés ainsi que toute sa famille. Car en effet, ce gène Hedgehog fait partie d'une véritable famille couteau suisse qui semble montrer le bout de ses protéines dès qu'il est question d'une asymétrie. Ainsi, dans la famille Hedgehog, on trouve également le gène Hydean Hedgehog qui est responsable de l'organisation du cartilage et de l'ossification Desert Hedgehog qui est lui impliqué dans le développement des gonades et des nerfs et enfin un quatrième venu dans la famille impliqué quant à lui dans la mise en place de l'axe dorsal ventral. Et quand ce quatrième gène est découvert au début des années 1990 c'est son implication indirecte dans la formation des pattes de la drosophile qui va le plus naturellement du monde amener les scientifiques habitués à la traque des émeraudes du chaos à nommer ce nouveau venu de la famille en hommage au héros bleu, Sonic Hedgehog. Ce morphogène est devenu au fil des temps l'un des plus étudiés chez les vertébrés où comme chez la mouche il est exprimé ventralement et va alors synthétiser une protéine elle aussi baptisée Sonic Hedgehog qui via des cascades d'expression génétique va alors instaurer l'asymétrie de l'axe dorsal ventral. Mais s'il est devenu un sujet majeur d'études c'est directement imputable au fait que son expression est primordiale dans de nombreux processus de polarisation au cours du développement avec dans une liste non exhaustive le développement des membres, des dents, du cerveau, de la moelle épinière, des poumons et bien d'autres encore. Techniquement ce qu'il faut savoir c'est que les scientifiques sont avant tout des geeks et non des moindres. Ce n'est plus vraiment une surprise pour le commun des mortels depuis le succès de la série The Big Bang Theory mais cette dernière n'a fait que décrire et actualiser quelque chose qui est un fait de longue date. Car la découverte révolutionnaire dans les années 1970 du gène Hedgehog responsable de la polarisation antéropostérieure chez la drosophile va amener deux décennies plus tard à baptiser le gène responsable de la polarisation dorsau ventral en hommage à notre héros numérique Sonic Hedgehog. Les études poussées sur les conséquences de l'activité de Sonic Hedgehog amèneront à découvrir son implication non seulement durant le développement embryonnaire dans la formation de nombreuses structures et donc dans des malformations qui accompagnent les défauts dans son expression mais également son implication qui n'est pas encore totalement comprise dans les cancers du pancréas, de la prostate et dans la régulation de certaines métastases. Et puisqu'un héros n'est rien sans les vilains charismatiques qu'il combat la molécule responsable de l'inhibition de l'expression de Sonic Hedgehog a été nommée Robotnikinine en hommage à sa némésis Dr Ivo Robotnik. Mais les scientifiques ne sont pas au bout de leur référence lorsqu'il s'agit de baptiser des gènes puisqu'on peut citer une protéine impliquée dans la transmission de l'influx électrique dans la rétine qui a été nommée Pikachu ou encore un gène impliqué dans le développement cardiaque nommé Tin Man en référence au personnage de l'homme de fer blanc dépourvu de cœur du magicien dose. Mais les références du monde de la recherche à la culture populaire ne se font pas toujours sans remous. Ainsi, le gène ZBT-B7, impliqué dans certains cancers du sein ou dans sa version longue le Pantoatkinas Erythoid Myeloid Autogenic Factor abrégé en Pokémon a été au centre d'une bataille judiciaire dans les années 2000 entre le monde de la recherche et la filiale états-unienne de Nintendo qui ne voyait pas du tout d'un bon oeil le lien entre ce gène lié au cancer et sa juteuse franchise surtout quand il s'agissait d'exprimer que Pokémon cause le cancer et il en résulta, bien entendu, un effet Streisand qui popularisa ce gène jusqu'ici inconnu du grand public. Il en fut de même dans les années 1990 où une protéine nommée Velcro fut l'enjeu d'une bataille juridique du même type. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, le monde de la recherche continuera à puiser dans le quotidien son inspiration pour nommer ses sujets d'études afin non seulement que les discussions deviennent moins rébarbatives en évitant de sans cesse se référer à des codes de référencement des gènes ou autres mais également pour le côté ludique et fantasque des phrases ainsi créées. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien sûr me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.